On a essayé de faire des bonbons de chocolat, des pralines qui sentent l'été, c'est vraiment l'idée. Pour pouvoir avoir un produit, il n'y a pas de dérogation possible. Pour avoir un excellent produit, pour avoir quelque chose qui soit de qualité, on commence d'abord par la base, il faut un produit qui soit exceptionnel. Donc il faut des citrons qui soient exceptionnels, il faut de la menthe qui soit superbe, il faut de la passion qui ait un maximum de fruits, qui ait un maximum d'arômes. Parce que sinon, on va avoir un goût qui va être excessivement plat. Et donc il faut avoir déjà dès le départ des matières premières qui soient de très bonne qualité. Et ici, même si on fait du volume, même si on fait des choses qui paraissent grandes, on ne déroge pas par rapport à ça. Ce qui n'est pas mal, c'est que chaque fois on regarde les petites pastelles qu'on vient de sortir en se disant mais au fond, est-ce que l'on met du citron naturel, pas du citron naturel ? Eh bien oui, on zeste ici 350 kg de citron vert qui viennent du Brésil, superbe citron. Et donc tout le zestage est fait ici à la micro-râpe, ça paraît difficile à croire. Et pourtant, vous pouvez leur demander, ils passent des journées entières à zester, zester, zester. C'est ce qu'il y a de mieux. Et puis alors, on les conditionne. Et en fonction des recettes, on va faire le caramel ou on va faire l'intérieur. Donc c'est ce qui se fait ici. Tout ça, voilà, c'est tout le zeste. Et c'est ça qui va faire qu'on a un bonbon de chocolat qu'on va mettre en bouche et boucher. Et ça va exploser au niveau aromatique. Donc on prend et les zestes et les jus. Pour pouvoir faire les pastels, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris un tout petit peu de glucose. Ce qui est le plus difficile, c'est le démarrage. Mais quand on a bien démarré, c'est parti. On va rajouter, quand c'est bien liquide, pour avoir une petite amorce, on va rajouter le sucre petit à petit. Entre-temps, on fait chauffer le jus de citron vert avec les zestes. La vraie création dans les pastels, c'est d'avoir mis un maximum de jus et un maximum de zeste. Je pense qu'on n'a pas lésiné dans ça. Il faut que ce soit impactant. Il faut qu'à un moment donné, quand on les met en bouche, on ait cette saveur qui explose. On ait cette fraîcheur qui est en bouche. Et alors un conseil, vous les mettez au frigo. Alors c'est étonnant pour un chocolatier de vous dire qu'il faut les mettre au frigo. Mais sincèrement, il y a vraiment deux étapes de dégustation. C'est l'égoutter à température ambiante, à 18-20 degrés. Et puis c'est de dire, tiens au fond, je vais les mettre au frigo pour voir ce que... Et là, vraiment, ça claque en bouche. C'est vraiment le mot, c'est un peu comme un champagne. Quand il est bien frappé, eh bien il claque en bouche. On voit déjà la couleur, il est très très liquide. On met le jus de citron. Oh, les odeurs font... Et là, vous voyez, ça commence à monter. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous mettez à 180 degrés un jus froid ou une crème froide, ça va bloquer. Et ici, l'idée, c'est vraiment de créer une osmose. Si vous vouliez savoir ce qu'il y avait dans les pastels, eh bien maintenant, vous le savez, on ne triche pas. C'est surtout ça, l'idée du film. Et l'occasion de commencer une petite collection de films, et on essaie d'avoir des rendez-vous de temps en temps comme ça, où on vous ouvre les portes de l'atelier, on vous montre nos secrets, on vous montre nos produits, et surtout les gens qui fabriquent cela. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada